On est lendemain de Ballon d'Or, même limite deux jours après, et puis enfin on a les votes des journalistes qui sont sortis et on peut avoir un petit peu plus d'explications sur le non-ballon d'Or décerné à Vinicius Junior. Salut à tous les gars, c'est Asial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo où on va revenir tranquillement et parler un petit peu même de justification autour des votes du Ballon d'Or. Parce que oui, finalement, quand on sort un petit peu du côté « Ah, c'est à cause de l'UFA, ah, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça », parlons des faits, parce que les votes du Ballon d'Or sont sortis et il y a même certains journalistes qui ont eu des votes assez, moi je trouve, ridicules. C'est pour ça que j'ai mis ça en titre de miniature, parce que je trouve ça vraiment assez ridicule, certaines explications et certains votes du Ballon d'Or. Mais finalement, je pense que ça relève un souci un petit peu plus global autour du Ballon d'Or depuis pas mal d'années, depuis finalement que le Ballon d'Or est revenu uniquement sur les votes des journalistes, même si c'est vrai que déjà avant, quand c'était aussi en partie vote des capitaines et entraîneurs, il y avait sûrement des dingueries à des moments parce que ça manquait d'objectivité, bien évidemment. De toute façon, il y a toujours eu ce problème-là avec le Ballon d'Or, c'est que les votes du Ballon d'Or, ça reste quand même, malheureusement, beaucoup de subjectivité là où ça devrait être une récompense objective. Donc déjà, rien qu'à partir de ça, il y a un problème. Mais c'est vrai qu'il y a certains journalistes qui ont des votes vraiment assez suspects, assez bizarres et on va en parler tranquillement dans cette vidéo. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller tranquillement. Donc, je pense que vous l'avez tous vu passer et je l'ai mis en miniature aussi. Le journaliste du Salvador n'a même pas mis Vinicius Junior dans son top 10 du Ballon d'Or pour son vote. Ce n'est pas le seul. Il y en a quelques autres parce que moi, je ne les ai pas tous vus, mais j'en ai vu quand même pas mal passer. Même si, tu vois, c'est là que tu te rends compte que pour moi, l'argument des « oui, les joueurs du Real se sont un petit peu partagés les voix » peut aussi tenir. Même si certains du côté du Real n'y croient pas et pensent que c'est à cause de l'UFA, uniquement à cause de l'UFA, on se rend bien compte par rapport à moi, les votes que j'ai vus, qu'à des moments, il y a beaucoup de fois où Bellingham a fini premier, il y en a même qui ont mis à des moments des « Tony Kroos » dans le top 3, etc. Et ça, ça te bouffe des points parce que finalement, Vinicius, je le dis, je le répète, côté Real, ils ont mal fait leur boulot par rapport à ça. C'est que cette année, Vinicius, au moment des votes du Ballon d'Or en tout cas, ce n'était pas la tête d'affiche vraiment désignée du Real Madrid parce que le Real, cette année, a essayé, je pense à tort et un peu trop, de jouer sur les trois tableaux sans réellement désigner le favori avant, là, il y a quelques temps. Le problème, c'est que quand le Real Madrid a désigné officiellement son favori, les votes étaient déjà clos. Ça ne fait que seulement quelques temps que du côté du Real, on entend « oui, Vini le mérite, ça doit être Vini le Ballon d'Or et tout » parce qu'on tient à rappeler, et ça, d'ailleurs, les fans du Barça se sont chargés de ce boulot-là pour nous. Ils ont été déterrés tous les tweets des Madrilènes qui datent d'il n'y a pas si longtemps que ça, rien que du mois de juin. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de Madrilènes qui, au mois de juin, ils te mettaient « Bellingham Ballon d'Or » et pas Vinicius. Et là, à l'heure actuelle, t'entends les Madrilènes, c'est un scandale que Vinicius ne l'ait pas. Alors moi, je suis d'accord avec ça parce que moi, allez voir ma vidéo de juin, moi, je suis dans ma ligne de conduite. J'ai fait une vidéo, mois de juin, Ballon d'Or, j'ai mis « qui est le favori pour le Ballon d'Or ? » Sur la miniature, c'est Mbappé et Vinicius, si vous voulez même que je vous aide à la retrouver. Je l'avais fait, moi, je vous avais dit très clairement, mon top 3 à ce moment-là, si je ne me trompe pas et si je me rappelle bien, j'avais mis Vini en 1, Bellingham en 2 et en 3, j'avais mis soit Rodri, soit Tony Kroos dans mes souvenirs. J'avais mis l'un des deux. Et en tout cas, moi, c'était Vini, Bellingham. Voilà, c'était Vini 1, Bellingham 2, clair, net et précis. Il n'y avait pas d'histoire de je ne sais pas qui, je ne sais pas qui. Moi, c'était comme ça. Mais bon, maintenant que ça est dit, on va passer un petit peu à sa justification parce qu'il s'est expliqué. Il a été interrogé par Marca, crois-moi que ce n'est pas passé inaperçu. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, pour moi, toute cette histoire, ça montre surtout que 1, les joueurs du Real se sont quand même un petit peu bouffés des points, malheureusement, parce que le Real n'a pas mis une réalité d'affiche. Et 2, que les journalistes qui votent sont quand même pour la plupart soit incompétents, soit ils le font exprès. Parce que là, ne pas mettre Vinicius dans son top 10, je veux bien que chacun a ses critères d'objectivité, de subjectivité plutôt, pardon. Je veux bien que certains aiment tel style de joueur et pas d'autres, ok ? Maintenant, de là, ne pas mettre Vinicius Junior dans ton top 10, sachant que dans ton top 10, je ne l'ai pas mis dans la vidéo, mais dans son top 10, il y a des noms où tu es quand même très étonné. Moi, je trouve ça très très gros. Je trouve ça très très gros. Là où à l'époque, c'était un top 5, donc tu peux te dire encore sur un top 5, même si pour moi, tu ne mets pas Vinicius dans ton top 5, déjà, c'est qu'il y a un problème sur la saison. Je veux bien que tu ne le mettes pas 1, parce qu'il y a des bas, que tu mettes Bellingham en 1, ou même que tu mettes Rodri en 1, ou un Carvaral en 1, là, il n'y a pas de problème. Mais que tu ne mettes même pas Vinicius dans ton top 5, et là, c'est encore pire, même pas dans ton top 10, moi, je trouve ça complètement lunaire. Donc bon, en tout cas, il s'est expliqué. Donc on va essayer de prendre son explication et on va développer par rapport à ça, mais il a dit, « Le journaliste du Salvador explique pourquoi il n'a pas mis Vinicius dans son top 10 Ballon d'Or. Il ne fait pas partie des 10 meilleurs joueurs d'Europe. » Donc bon, déjà, j'aimerais bien qu'il me cite les 10 meilleurs qui sont devant lui. Parce que s'il commence à me dire qu'Mbappé, il est meilleur que lui, on va commencer à se battre sur la saison dernière. On va être sérieux 2 minutes. S'il commence à me sortir, je ne sais pas qui, je ne sais même plus. Franchement, là, je suis dégoûté parce que j'aurais dû le mettre dans la vidéo son top 10 pour qu'on compare un peu. Mais il a vraiment mis des joueurs où Vinicius les a éteints sur la saison. Il a ensuite enchaîné. Il n'est pas assez complet. D'accord ? Donc, en fait, si tu prends ça en compte, tu ne mets aucun attaquant dans ton top 10. Parce qu'être complet, ce n'est pas ce qu'on demande à un attaquant principalement. Enfin, complet dans sa formule. C'est-à-dire, je pense que quand il dit qu'il n'est pas assez complet, c'est-à-dire qu'il n'est pas assez fort défensivement. Enfin, bref, ça n'a aucun sens. « Je ne considère pas Vinicius Junior comme un joueur déterminant dans le jeu. » Franchement, est-ce que j'ai vraiment besoin de plus expliquer par rapport à ça ? L'année dernière, Vinicius Junior a été le joueur le plus déterminant dans le jeu avec peut-être Tony Kroos et Bellingham. Dans le jeu, vraiment, du Real Madrid et en Ligue des Champions, pour moi, ça a été le plus déterminant. Si tu prends la globalité de la saison avec la Liga, pour moi, les trois plus déterminants, ça a été Bellingham, Vinicius. Bellingham en première partie de saison. En deuxième partie, beaucoup moins. Mais ça a été Bellingham, Vinicius, Tony Kroos. En Ligue des Champions, ça a été Vinicius pour moi. Ça a été Vinicius. Je le dis, je le répète, si Bellingham, l'année dernière, n'est pas au Real, en Ligue des Champions, pour moi, le Real peut quand même prendre la Ligue des Champions. A contrario, si l'année dernière, il n'y a pas Vinicius, pour moi, le Real ne prend pas la Ligue des Champions, clair, net, précis. Sûr. C'est un fait. Donc, le côté déterminant, je ne suis pas d'accord. « Son déplacement sur le terrain est uniquement dans une zone assez petite. » Bah, du coup, Rodri, c'est pareil. J'ai même limite envie de dire Rodri, c'est encore pire, parce qu'il est cantonné à un certain rôle que lui donne Guardiola et ne pas bouger. Ouais. On sent que l'argumentaire est vraiment pourri, donc je ne vais pas débattre plus que ça. Là, c'est plutôt intéressant. Parce qu'on a Danilo Diaz, le journaliste chilien qui a voté pour le Ballon d'Or, explique pourquoi il a mis Vinicius et Bellingham hors de son top 3. Et là, déjà, c'est un peu plus intéressant que celui d'avant, là, qui ne l'a pas mis top 10. Parce que là, lui, il ne les a juste pas mis dans son top 3. Donc déjà, c'est un peu plus, on va dire, entendable, même si moi, je ne l'aurais pas fait. Mais après, tu vois, sur le top 3, il a mis Rodri Carvaral. Moi, juste Lotharo, je ne l'aurais pas mis. Mais Rodri Carvaral, c'est carrément entendable dans un top 3. Il a dit, j'ai laissé de côté Vinicius et Bellingham parce qu'ils ont réalisé de très mauvais tournois internationaux. Vinicius a perdu 17 ballons contre le Costa Rica. Bon, l'argument, il a perdu 17 ballons contre le Costa Rica. Mais sur l'argument en tant que tel que Vinicius et Bellingham ont réalisé de très mauvais tournois internationaux, et bien là, tu vois, c'est quelque chose qui s'entend. Non, si un journaliste vient me dire, moi, je n'ai pas vu Vinicius dans mon top 3 parce qu'avec le Brésil, la Copa, il n'a pas fait un bon tournoi. Mais moi, je peux carrément l'entendre. Ça, c'est un argument que j'entends complètement. Maintenant, je suis désolé, mais sur les années précédentes, il y a plein de moments où on nous a expliqué que la Copa América, ce n'était pas un tournoi très important. Et même, je me rappelle quand Messi a gagné son ballon d'or en 2021, tout le monde criait au scandale parce qu'il n'avait gagné que la Copa. Et là, on nous explique que Vinicius, tu ne le mets pas dans ton top 3 parce qu'il n'a pas gagné la Copa, en gros. Après, c'est vrai qu'il ne fait pas un tournoi de fou, c'est vrai. Et Bellingham non plus, d'ailleurs. Mais Bellingham aussi, je trouve ça un peu dur parce qu'il ne fait pas un gros tournoi, mais il va quand même en finale. Et il marque quand même des buts à des moments, même si bon, je suis d'accord, l'euro de Bellingham est pourri. Mais il va quand même en finale. Mais au moins, cet argument-là est beaucoup plus justifiable et ça amène beaucoup plus de débat que celui d'avant, pardon, qui te met, ouais, c'est parce qu'il joue trop à gauche. Ça n'a aucun sens. Lui, déjà, c'est un peu plus cohérent. Et puis, il ne les a pas mis hors de son top 10. Il leur a quand même donné des points, c'est juste qu'il n'a pas mis top 3. Donc, ça, j'entends. J'entends beaucoup plus. Et tu vois, ça ajoute un peu de contexte sur le peut-être pourquoi Vinny n'a pas eu le Ballon d'Or. En tout cas, le truc qui est assez triste, c'est que toutes les festivités étaient prêtes pour célébrer le sacre de Vinicius au Ballon d'Or. 50 membres de son entourage devaient se rendre à Paris pour la cérémonie. Puis, une soirée post-gala. Nike avait préparé des chaussures spéciales en l'honneur de son Ballon d'Or ainsi qu'un événement dès son retour à Madrid. Par rapport à ça, c'est vrai que c'est assez triste. On arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Hazel. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.